... Entrez le nom du prisonnier. Entrez le code de sécurité. Entrez la date de libération du prisonnier. Libération immédiate. Sous-titrage ST' 501 Entrez la date de libération. Libération immédiate. Je croyais que j'aurais pris ma retraite avant que tu sortes, Kennedy. Tiens, ça c'est aussi pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Tu es un homme libre maintenant. On n'a plus le droit de lire ton courrier. Il manque un prisonnier. Lequel ? Kennedy. Il n'est pas en cellule. Kennedy. Mais celui-là, on vient juste de le libérer. Vous êtes malade ? Il avait encore 8 ans à tirer. L'ordre était sa libération immédiate. C'était marqué sur l'ordinateur. Je pense que notre système vient d'être piraté. Ce qui veut dire qu'on risque de perdre le contrôle de tout service pénitentiaire. Je suis dans lequel ils64 se démonITent. C'était marqué sur l'ariniceps. C'était marqué sur l'éditation. Mesdames et messieurs, pour dévoiler ce que vous allez acquérir, celui qui en est le gardien et le curateur, M. Roger Delamere. Je vous remercie. Ceci est un apport important à l'extraordinaire collection de l'art national, parce que c'est, disons, une oeuvre plus que révolutionnaire, tant dans sa dynamique que dans le choix des couleurs... Et qui vaut surtout 15 millions. Ce n'est pas le tableau qui nous intéresse, c'est lui, Roger Delamere. Il mériterait qu'on le descende. Vos services n'ont rien réussi à retenir contre lui. C'est parce qu'il ne voit jamais ce qu'il devrait voir. Le ministre a besoin de votre équipe pour découvrir la vérité. À savoir, prouver qu'il pille notre patrimoine national, qu'il brâle notre héritage. Ah oui, ils vont des peintures ? En tant que conseiller culturel, ses attributions sont de nous protéger des vandales, et non pas d'en devenir un lui-même. Euh, voyez m'excuser, monsieur. Il faut que je me sauve. Jusque-là, il n'y a que deux prisonniers qui ont été relâchés. Mais les autorités ont peur que ce soit le point de départ à un exode de masse. Je suis sûre que ceux qui sont derrière tout ça savent très bien ce qu'ils font. Le personnel de la prison ne s'est pas aperçu que quelque chose clochait. Mais qui ce serait ? Un pont du crime qui ferait libérer tous ses copains ? Non, ça m'étonnerait. Ces deux prisonniers n'ont absolument aucun point commun. Vous pouvez le vérifier. Kennedy, par exemple. C'est un expert en électronique. C'est un peu Ross, en quelque sorte. C'est gentil, mais moi, je n'ai jamais été en prison. Jones, en revanche, est beaucoup plus vieux. Ça fait 30 ans qu'il n'arrête pas d'entrer et de ressortir de Taule. Tiens, voilà qui est intéressant. Celui qui est entré dans les dossiers de la prison a laissé sa signature. Athéna. Pourquoi attirer l'attention sur soi ? Par prétention, ravade. Tous ces malades de l'ordinateur ont des égaux démesurés, à l'exception de Ross, bien sûr. Mais c'est vrai, il a raison. Il se croit invincible et pense que personne ne les attrapera. Ça fait penser à un gamin qui aurait un QI élevé et qui serait de se faire les muscles. Il faut trouver qui est derrière Athéna et l'empêcher de nuire avant qu'il ait vidé les prisons. En parlant de muscles, où est aide ? Affaire personnelle. Tu parles, c'est un euphémisme ? À mon avis, il est avec une fille, oui. Excuse-moi, je suis en retard. Ah oui ? T'es en retard ? C'est pas grave du tout. Je vois que tu es toujours en très grande forme. Toi aussi, à ce que je vois. Seulement, ce genre de chaussures est interdit ici. Si on laissait tomber le squash à l'en déjeuner. Excellente idée. Je voyage beaucoup et je discute des contrats. Toujours la même chose, quoi. Je le fais pour mes clients. C'est pour eux que je négocie. Je suis agent. Je veille aux intérêts d'artistes, photographes, peintres. Et ce, 7 jours sur 7. Et tout ça pour 10% ? Non, 20%, s'il te plaît. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux, au fait ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi tu m'as appelé ? Ça m'étonnerait que ce soit parce que tu voulais me voir jouer au squash. Vous désirez ? Oui, je voudrais un verre de vin blanc avec du soda et un café, un cappuccino. J'avais envie de te revoir. C'est gentil, oui. Mais je suis sûr que tu veux quelque chose. Ed. Mais ça va, c'est pas grave. Je suis content de te revoir. Seulement, ça fait 10 ans que tu ne m'as pas appelé. Alors pourquoi cette réapparition soudaine ? Oui, je l'admets, c'est vrai. J'ai besoin d'un service, mais c'est pour quelqu'un, un de mes clients. Ah. Continue. Il veut lancer une sorte de centre artistique. Je trouve ça un peu dingue, mais il m'a demandé de lui trouver un hélicoptère. Je lui ai dit de rester réaliste. Et puis je me suis souvenu que toi, tu t'y connaissais en la matière. Ah, je vois. C'est ce qui explique ta venue. Si c'est trop difficile, tu le dis, c'est tout. Non, je crois que je devrais pouvoir t'arranger le coup. Mais je sais que c'est énorme après aussi longtemps. Non, non, aucun problème, je t'assure. Ce garçon a beaucoup de talent. Et dis-toi que tu aides à faire connaître un artiste. Dans ce cas, marché conclu. Tu as des nouvelles de Channing ? Ah, non. Tu aurais voulu en avoir ? Simple curiosité. Tu n'as pas la sensation que j'ai été un peu trop... injuste ? Non. Tu as été forte. C'est ce qu'il fallait. Ross ? J'ai bien étudié les dossiers des prisonniers évadés. Jones a été chef de chantier sur divers projets gouvernementaux secrets entre les années 1950 et 1960. Des abris nucléaires souterrains et un tas de trucs dans ce genre-là. Oui, mais ils ont été désaffectés. Et puis, qu'est-ce qu'Athéna aurait à voir avec ça ? Je n'en sais rien. Cela dit, ça m'a paru intéressant. Regarde ça. On n'est pas les seuls à fouiller les dossiers de la prison. Je peux t'assurer que ce n'est pas moi qui fais ça. C'est Athéna. Est-ce qu'on peut savoir d'où elle fait sa recherche ? On pourrait, mais pas tout de suite. Elle se contente de visualiser. Ce qu'on voit là, c'est le résultat d'une recherche programme implantée il y a au moins quelques heures. Tiens, encore un prisonnier sur la liste d'Athéna ? James Plodd. Il a du bol. Il lui restait encore quatre ans à faire avant de sortir. Ah, regardez. On vient de lui accorder sa libération immédiate. Ah oui, ben moi, je vais rectifier le tir. Non, attends. Laisse faire. Ne vous inquiétez pas. John a arrangé le coup avec les autorités. Apparemment, Athéna a envoyé une mimousine à notre Flodd. Attention, le voilà. Voilà ce que j'ai trouvé sur lui. Nom, James Plodd. Purge une peine de sept ans. Spécialiste en explosifs. Douze fois condamné pour avoir utilisé des matériaux hautement explosifs à déclenchement télécommandé. Ce type est un véritable génie en matière d'explosifs et un expert en électronique. Le rapport du médecin de la prison indique que c'est un paranoïaque. Eh, ben c'est pas parce qu'il est parano... Qu'on ne va pas se coincer vite fait. Athéna ? Non, moi c'est Madeleine. Toutes nos félicitations. Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai rien commandé. Avec les compliments de la direction, monsieur Flodd. Mais qu'est-ce que c'est que remportez ça ? Je ne veux rien, remportez-le. Non, mais vous n'avez rien à payer. Nous vous offrons cette bouteille de champagne. Flodd ? Qui est Athéna ? Arrêtez ! Arrêtez ! Becquette ! Dans le parking ! D'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était notre seul lien avec Athéna Allô ? Il est temps de prendre votre décision, monsieur Delamere. Je veux la moitié, la moitié de tout ce que vous avez réussi à gâcher, sinon je m'emparerais de la totalité. Je vous accorde une dernière chance, monsieur Delamere. Je n'ai pas besoin de votre dernière chance. Vous n'avez pas lu rapport, j'ai été totalement disculpé. Nous savons très bien, vous et moi, que ce rapport est d'un fond. Qui êtes-vous ? Vous n'avez qu'à m'appeler Athéna et dire adieu à votre collection privée. Vous ne croyez tout de même pas pouvoir me menacer ? Ceci n'est pas une menace, monsieur Delamere. Mes dispositions ont déjà été prises. Vous ne pouvez rien contre moi. Vous ne... Mais tu veux te tenir tranquille ? Est-ce que tu as les mains froides ? Tu es vraiment un gamin. Elle n'a pas une autonomie très longue, mais elle est suffisamment petite pour passer inaperçue. Voyons ça. Sauf dans le cas où Athéna m'aurait repéré depuis le début. Je suis persuadée que les Flood ne se connaissaient pas. Vaut mieux. Parce que je vais te dire, physiquement, ce type n'a rien à voir avec moi. Je t'en prie. À t'entendre, on pourrait croire que ça te vexe. Allez, vas-y, dis-moi quelque chose. Je m'appelle Flood. J'aime Flood. Et j'adore tout faire exploser. Eh bien, je te reçois fort et claire. Tiens, et c'est ça. Wow, l'image est d'une grande qualité. Ah oui, c'est dingue. C'est parfait. Elles sont à ta taille, mais c'est retentant avec parcimonie. Elles vident rapidement la batterie. Et surtout, elles ne te vont pas du tout. Allô ? Alex ? Ed ! Alors, où est-ce que tu étais ? Eh bien, disons que c'est une longue histoire. Je suis pris dans un truc que je ne peux pas vraiment éviter. Il faut que je rende un service. Comment ça ? Je vais essayer de dépanner un artiste. Arrête ! Tu vas te relancer dans une histoire à la Katie McHagg. Oui, non, non, cette fois, c'est un peu différent. L'art transite par les hélicoptères aujourd'hui. Enfin, il faut s'y faire. Bon, écoute, je suis navré pour ce soir, mais... Enfin, disons qu'on va remettre notre rendez-vous. D'accord. Si c'est important. À plus tard. Je lui accorde une permission exceptionnelle. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est magnifique. Mais ce n'est pas à toi. Oh non, tu ne vas pas me dire que... que tu es entrée par effraction. Non, ça appartient à l'un de mes vieux amis. À ses vieux pour être mon père. C'est un peu une sorte de mentor pour moi. J'ai passé... J'ai passé quelques coups de fil. Merci. Et pour ton hélicoptère, ça va s'arranger. C'est merveilleux. T'en as besoin quand ? Demain. Demain ? Il faut déposer un plan de vol et surtout prendre des renseignements météo. Ne t'inquiète pas. Il nous reste beaucoup de temps pour tout ça. Allons dîner. Oh, s'il y a un problème. Je n'ai toujours aucune nouvelle d'Athéna. Mais calme-toi. Tu ne vas pas devenir parano. À table. Ah, génial. À toi, Beckett. Allô ? Monsieur Flood ? Qui êtes-vous ? Pourquoi cette voie électronique ? Monsieur Flood, je peux vous m'envoyer en prison plus vite. Je vous en ai sorti d'un autre côté. Si vous acceptez de travailler avec moi, je peux faire de vous un homme très riche. Beckett essaie de continuer à le faire parler. Parfait. Dans ce cas, je travaille pour vous. La voiture passera vous prendre à votre dalle d'ici une heure. Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi m'avoir fait libérer ? Vous allez le savoir. Bon, ça va. On a eu assez de temps. On l'a localisé. Alors, l'appel provenait d'une maison appartenant à un certain Roger de la Mer. Roger de la Mer ? C'est un conseiller culturel. Jeanne pense qu'il a volé des œuvres nationales pour enrichir sa collection personnelle. Mais, c'est pas le genre de type à faire libérer des taux-là. Mais j'y suis. L'art. Athéna, c'est la déesse de l'art chez les Grecs. C'est vrai, le voilà notre lien. Ross, va faire un petit tour chez ce conseiller. C'est... Ce vase est... tout simplement somptueux. Il te plaît ? Oh oui. Il est à toi. Pardon ? Il est à toi. Non mais arrête, il doit valoir une fortune. Oui, environ 20 000 livres. Viens jouer. Sacha. Il faut pas faire ça. Allons, je t'assure que ce... Tu es encore très athlétique. Tu pratiques toujours le taekwondo ? Oui, un petit peu. Moi aussi. Ah oui ? Allez, viens. Sacha, non. Non, arrête. Je suis sûre que je t'envoie au tapis. Oh, j'avais oublié comme c'était épuisant de vivre avec toi. Il n'y a que ça qui m'excitait. Et l'art, ça t'excite ? Plus que tu ne l'imagines. Sauf toi, quelqu'un arrive ! Quoi ? Te téléphone ! Sacha ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'alarme s'est déclenchée ? Bah voilà autre chose, maintenant. Ed ! Alex ! Ed ? Quoi, Roche ? Enfin, qu'est-ce que tu fais ici ? J'étais venu dîner chez un ami et vous, qu'est-ce que vous faites là ? On cherche quelqu'un qui s'est introduit dans les dossiers de la prison. Et qui aurait appelé de la mère. De la mère ? Mais qui est-ce, de la mère ? L'homme qui vit ici. C'est avec lui que tu devais dîner ? Non, non, moi je dînais avec Sacha. Sacha ? Qui c'est celle-là ? Eh ben, elle... Attends, il va falloir essayer de tirer tout ça au clair. Alors tu penses que Sacha, c'est Athéna ? L'appel provenait d'ici, c'est sûr. Est-ce qu'elle aurait pu appeler pendant que tu étais là ? Oui, c'est possible. Et de la mère, si la maison est à lui, où est-ce qu'il est ? On va le chercher. Je te jure, toi. Dis-toi qui disait que tu rendais service. Je croyais effectivement aider un artiste, mais je commence à me dire qu'on s'est servi de moi. Et dans la foulée, moi j'ai été prise pour une bille. Alex ! Non ! Alex ! Non ! Dis donc, ta copine, c'est une tueuse. Faites le point sur tout ça, Beckett, s'il vous plaît. Je ne peux pas garder très longtemps le silence sur la morde de la mère. Je vous donne 24 heures. Pourquoi a-t-il été tué ? Pour des renseignements, je suppose. S'il avait réussi à se constituer une collection de chefs-d'oeuvre volés, il devrait bien être quelque part. Sacha aura voulu savoir où c'était. Elle aura forcé de la mère à lui révéler sa cachette et elle l'aura tué ensuite. Que pouvez-vous nous dire sur Sacha ? Il y a environ 10 ans. Et enfin, elle m'a laissé choir et je n'ai plus entendu parler d'elle jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors elle réapparaît comme ça et toi, tu te précipites. Non, ce n'est pas du tout ça. Tout ce qu'elle attendait de moi, c'était un hélicoptère. Un hélicoptère ? Ed, retournez la voir et continuez à lui fournir ce qu'elle demande. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment envie de la revoir. Les chefs-d'oeuvre ont été volés à d'importantes collections. Elles font partie de notre patrimoine. Avec vous et Beckett infiltré, nous avons deux chances de l'empêcher de nuire et de récupérer les oeuvres. Monsieur Flood ? Vous devez être Athéna ? Je vous attendais. Venez. En tout cas, vous êtes plus agréable à voir qu'à entendre. Sachez que j'ai besoin d'une équipe de spécialistes pour un travail très particulier. Alors je me suis entourée des meilleurs. Voici Jones, qui sait tout de l'emplacement de notre cible. J'ai participé à sa construction. Lui, c'est Kennedy. Sa spécialité, ce sont les systèmes de sécurité électronique. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu apportes ? Monsieur Flood sera notre expert en explosifs. Ceci sera notre base pour les douze prochaines heures. Vous auriez pu prétendre à un gîte plus confortable après toutes ces années de détention, mais... soyez patient. Merci. Venez voir. J'ai une vue de la base d'Athéna grâce à Beckett. Ceci est à vous. C'est quoi la mission ? Tout ce que vous devez savoir, c'est que nous allons voler une collection de chefs-d'oeuvre. De l'art ? Il y a du fric à se faire dans l'art ? Faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Vous nous fabriquez un détonateur à distance, environ 100 mètres. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire exploser ? Une porte. Jones ? En acier blindé de char, renforcé d'une plaque extérieure. Une sorte d'épais bouclier en molybdénum. le plus solide que j'ai jamais installé. Et vous, vous allez nous la faire voler. Parfait. J'ai combien de temps ? Jusqu'à l'aube. 10 heures. Alors, au boulot. D'accord. J'y vais. Merci, Ed. Si tu as entendu. Tenez-moi informé. Passe. Oui, t'inquiète pas, j'ai tout suivi. Je vais avoir besoin de toi. La microélectronique, c'est pas mon phare. Pas de panique, ça va être du gâteau. Ce n'est qu'un simple transmetteur UHF avec un contacteur. Ça a l'air tellement facile quand c'est toi qui racontes. C'est gentil d'être venu. Tu n'as pas eu d'ennui ? Personne ne t'a vu ? Pourquoi est-ce que tu t'es sauvé si vite ? Qui étaient les intrus ? Mes associés ont quelques ennemis. Bon. Est-ce que tu peux toujours avoir l'hélicoptère ? Ça peut se faire. C'est très important. À quoi va-t-il te servir ? Je te l'ai déjà dit, c'est pour cet ami artiste. Il veut essayer de mettre sur pied... Sacha, tu m'as déjà pris pour un imbécile une fois, alors fais attention. Je sens que tu prépares un coup. T'inquiète pas, je ne vais pas aller aux flics. Tu veux un hélico, t'auras ton hélico et je t'emmènerai où tu voudras. Mais s'il y a du fric à se faire, je veux aussi ma part. C'est fou ce que tu as changé. C'est normal. Le travail que tu me fais faire est loin d'être... légal. Et je dirais que... C'est en si je suis un peu dans la têche. Je vois. Bienvenue au club. Merci. Je sais pas comment tu peux faire ça sans arrêt. C'est trop minutieux. Tu sais que je ne ferais pas mieux que toi, je te jure. À propos de Channing... Beckett, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, il va falloir que tu vérifies que le contacteur marche. Rose. Il y a une chose que j'aurais voulu te dire. Bon, le moment est mal choisi. Il vaut mieux économiser la batterie. Elle donne des signes de fatigue. Au début, quand tu es sortie avec lui, je dois admettre que j'étais un peu jaloux. Ça t'étonne ? Rose ? Beckett ? Rose, tu m'ensoies ? Beckett, est-ce que tu m'entends ? Non. C'est fantastique. J'arrive à trouver le courage de te dire ce que je ressens et je suis trahi par la technique. Peut-être que ça vaut mieux. Tu n'éprouves peut-être pas la même chose à mon sujet. Rose, tu te souviens que John, c'était sur le chantier ? Ça y est, j'ai enfin rétabli la liaison. On a eu une petite coupure de quelques minutes. Oui. Je pense qu'on va avoir terminé bientôt. Qui ça a-on ? Moi ? Et vous ? C'est vous qui fournissez la matière première, non ? Ah oui, je savais que vous seriez à la hauteur. Je vais encore vous présenter quelqu'un, le dernier membre de l'équipe. Je vous présente Ed, qui se chargera du transport. Plain, Ed. Bon, on se lève de bonne heure demain, alors prenez un peu de repos. Ah, mais ça, c'est pas de refus. Au fait ? C'est quoi ton moyen de transport ? Hélicoptère. Ah, cette fois, la batterie est morte. Vous êtes seuls, les gars, alors bonne chance. Et de notre côté, on a quoi ? J'ai étudié les abris anti-nucléaires que John s'a construit. Ils ont l'air conditionnés et la température y est régulée. Ça fait des entrepôts parfaits pour des collections d'œuvres d'art. Et bien, il faut les trouver. Le plan, c'est quoi ? Il faut localiser les œuvres d'art et ensuite on les récupère. Et pour Sacha ? Ils la veulent aussi. Pourquoi ? Tu es toujours amoureux d'elle. Je dois dire que j'ai vraiment été stupide de croire qu'on pouvait reprendre là où on s'était arrêtés. Tout le monde change. Si j'avais pas eu une copine un peu vindicative, j'aurais pas de problème de fric, moi. Chat et chaud des crâles au froide. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que si tu... Ah oui, j'y suis. C'est pour ça que ça va doucement avec Ross. Cela dit, elle n'est pas voyante. Tu devrais lui dire ce que tu ressens. Non, j'ai pas envie d'aller trop vite et de risquer de tout ficher par terre. Tu parles que tu vas trop vite. Si tu ne t'affoles pas un peu, il y aura un autre Chani. Tu veux que je lui parle pour toi ? Non. Non. Dis-toi. Moi, c'est rien. Mais toi, qu'est-ce que tu vas dire à Alex à propos de Sacha ? Hein ? Alex ? Si jamais on s'en sort vivant, je ne sais pas ce que je lui dirai. Attention. Allez, c'est l'heure. Dépêchons-nous. On devrait peut-être vérifier cette commande à distance. On va réveiller les voisins et puis ça va nous faire perdre des explosifs. Vous nous garantissez que ça va fonctionner ? Oui. Vous parieriez votre vie ? Bien sûr. C'est suffisant. Non, je ne sais pas. Sacha ne nous dira pas où on va avant qu'on soit en l'air. Cet abri peut être n'importe où dans un rayon de 150 kilomètres. Oui, oui, très bien. Ce qui veut dire que la base des nuages est à 3000 pieds. Très bien. Non, non, non. C'est tout ce qu'il me fallait. Oui, merci. Oui, j'ai vérifié la météo. On ne sait jamais. Tu n'as pas besoin d'être aussi secret. Seulement, j'ai dit aux autres pas de téléphone. Je ne voudrais pas qu'ils pensent que j'ai pour toi un traitement préférentiel. T'as raison. Flod, j'ai oublié un sac sur une caisse. Vous pouvez aller me le chercher, un sac en cuir. Allez, Jones, prenez le volant. Bon, allons-y. Oui, mais Flod... Il ne vient pas avec nous, il a fini son boulot. Eh bien, on a besoin de lui, non ? Non, plus vraiment. Toi, par contre, oui. On ne vient pas avec nous, etc. C'est parti ! Les vieilles habitudes ont la vie dure. De la mer ne pouvait résister à l'envie d'aller fouiller dans les réserves. C'est un miracle qu'il en reste encore à la National Gallery. Tout ceci doit rester entre nous. Nous avons annoncé qu'il était mort de mort naturelle et accentué sa loyauté au service de l'État après toutes ces années. Et par-dessus tout, assurez-vous que vos gens vont récupérer les œuvres en État. Nous ne voulons pas d'un pacte de balle dans les rembrandts. Rassurez-vous, ils savent ce qu'ils ont à faire. J'ignorais qu'on devait tuer des gens. T'es en train de virer petite nature ? Je croyais que tu n'étais pas trop regardant ces temps-ci. Effectivement. Tu le sais d'ailleurs, cela dit. J'ai toujours détesté le meurtre. Alors tu fais peut-être pas partie de l'équipe. Barre-toi, je piloterai. Oh, tu veux piloter ? J'ai pris quelques leçons. J'aurais dû te le dire. Ed ! Beckett ! Viens voir ! Va chercher la trousse de premier secours. Sacha... Beckett ! Pour une fois dans ta vie, tu vas la fermer. Écoute-moi, Alex. Tu vas l'emmener à l'hôpital. Et moi, je vais me charger d'Athéna. C'est juste là. C'est juste là. Une porte à l'épreuve des déflagrations. Elle est magnifique, non ? Oui, mais plus pour longtemps. Sortez vos explosifs. Ed. Ed. Ne reste pas là. Sauf si tu as envie de perdre la tête. Je veux juste vérifier le détonateur. Non, tu laisses tomber. Éloigne-toi. Détonation parfaite. Rappelle-moi d'aller mettre des fleurs sur la tombe de Flood. Allez, venez. On a encore du boulot. Avance par là. L'escalier est à droite. On vous suit, Jones. Dépêchons-nous. Il n'y a pas de temps à perdre. On n'arrivera jamais à remonter toutes les œuvres jusqu'ici. Jones, il y a un ascenseur. Mais comme il n'y a plus d'électricité, Kennedy va nous remettre nos courants dès qu'on sera en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est une serrure qui n'est pas d'origine. Non, de la mer mettait toujours en place ses propres sécurités. C'est pourquoi vous êtes là qu'il est dit. Pas de problème. C'est ouvert. Très bien. Alors, voyez-vous, messieurs, ceci vous explique pourquoi on est là. Regardez-moi ça. Toute la peinture européenne, la Chine et ses porcelaines, tous les bijoux de Fabergé, les sculptures grecques, les trésors qui remontent à des siècles. Y compris Athéna, notre patronne. Comment tout ça est-il arrivé ici ? C'était un collectionneur. Il aimait ça. Il n'en a plus besoin à l'heure qu'il est. Commencez à charger, messieurs. Jones, montrez-moi l'ascenseur. Il faut le faire fonctionner. Allez, au boulot. Beckett a dit que l'abri avait une porte anti-déflagration et un bouclier de molybdenum. Selon les dossiers que j'ai sous les yeux, il n'y a que deux abris qui ont des portes avec un bouclier de molybdenum. C'est parfait. C'est donc un de ces deux-là. Mais l'un d'eux a été inondé dans les années 60, ce qui rend difficile le dépôt d'œuvres d'art. Je te donne les coordonnées de l'autre. Merci. Alex ? Comment va Beckett ? Ça va aller. Kennedy, j'ai pas confiance en elle. Elle s'est débarrassée de Flood. Elle a flingué le type qui avait piqué tout ça avant nous. Je suis sûr qu'elle va continuer. Il y a des chances. Vous avez l'air de bien vous connaître, tous les deux. Et voilà. Bien joué. Oh, non. À mon avis, c'est Jones qui vient de se faire descendre. Bon, qu'est-ce que tu proposes ? Je pense qu'on devrait prendre l'initiative. Nous, on est deux. Elle, elle est toute seule. Mais moi, j'ai une arme. Ed. Tu sais que tu me déçois énormément. J'aurais cru que tu aurais mûri avec le temps. J'ai dû faire erreur. Si ta vision de la maturité, c'est le vol et l'assassinat. Alors c'est vrai que je suis resté encore très jeune. Qu'est-ce que tu fais là, alors ? Ne me dis pas que tu travailles pour les flics. Ed. Je vois, Kennedy. L'heure est venue de choisir votre camp. On fait part à deux et plus aucune réduction. D'accord. Portez ça à l'ascenseur. Alors en fait, je n'étais qu'un pion dans ton plan. Une façon d'avoir un hélicoptère, rien d'autre. Pas tout à fait, non ? J'avais besoin de l'hélicoptère, mais je... Oui, j'étais prête à t'accorder une autre chance. Cela dit, c'est terminé. Je ne veux plus. Qu'est-ce qui va se passer, alors ? Il y a dix ans, tu m'as eu et tu m'as bien laissé tomber. C'est amusant, non ? J'ai l'impression de revivre les choses. À la différence que, cette fois, j'ai ce que je veux. Je n'ai pas le temps de jouer à cache-cache. Les tableaux sont dans l'ascenseur, on peut y aller. Je vais chercher les explosifs. Laissez-les, ils ne marchent pas sans détonateur. Qu'est-ce qu'on fait de Ed ? On lui coupe la ventilation. Il crèvera de faim ou il mourra asphyxié. Un détonateur. Un détonateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je croyais que Ed et vous, vous étiez... C'est fou ce qu'on se trompe sur les gens, par moments. Vous savez vraiment piloter un hélicoptère ? Vous allez bientôt le savoir. On y va. Vous allez toucher l'hélicoptère. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est dangereux ! L'hélicoptère a été touché, il y a une fuite ! C'est le retard de Kuk a été touché ! Eh oui, je vois bien ! A vidéo... ... C'est le retard de Kuk a été touché ! Je suis désolée. J'ai essayé de la dissuader. Toutes les pièces ont été retrouvées et rendues. C'est surprenant, on n'en parle pas dans les journaux. Encore une fois, on la boucle. Ce qu'il faut, c'est sauver la face. C'est d'ailleurs ce que vous faites. Vous épargnez à votre gouvernement d'avoir à rougir. Et vous le faites très bien. Oh, Ross ! Je... Je vais chercher un vase. Alors, le super-héros ? Non, non. Oh, excuse-moi, je suis désolée. Attention, les chers meurtris. Comment va ton égo ? Ça va mieux. Hein ? Dis-moi. Quand tu fabriquais la commande à distance, tu allais me dire quelque chose. Ça avait l'air important, mais il y a eu des interférences. Tu te souviens ? Le coup que j'ai pris sur la tête a dû être pire que je ne le croyais. Oh, Nick. C'est personnel. Non, je pensais seulement à... à toi, Shining. Et je me disais qu'on allait te perdre. Ah oui ? Et alors ? Approche. Il y a une chose que j'avais envie de te dire. Bon, alors, de quoi un malade peut-il avoir envie ? De chocolat ? De cadeaux ? De fruits frais ? Alex ? Des fleurs ? Excusez-nous. J'ai l'impression qu'on vous dérange. Non, non, ça peut attendre. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501